Bonsoir à tous, Magali fille de Luntaroon, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage coup de pouce, besoin de lumière, quand il y a de la confusion et qu'on n'arrive pas à trouver le pont entre le coeur et la raison. Alors j'ai créé un tirage qui aura probablement un autre titre. Pour l'instant la problématique est toujours en suspens mais quand en général j'ai envie de faire ce genre de tirage c'est bien que ça doit arriver et que les destinataires en ont besoin. Donc on va aller voir où vous en êtes, où vous voudriez être, où en est le reste du monde, donc que vous pensiez à une personne en particulier ou que ce soit une situation par rapport à l'extérieur, à votre environnement. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment réparer ? On fera une extension à ce tirage. Comme je vous le dis d'habitude, comme une abonnée me l'a si bien décrit, ça doit être un uppercut, un uppercut en plein coeur. Quand les mots du tirage général vous parle, c'est que l'extension est faite pour vous. Si vous regardez le tarot, vous savez que les messages viennent par différents billets. Donc vous trouverez l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon vous pouvez aussi acheter l'extension pour me soutenir, ce qui est très gentil de votre part. Et je vous en remercie grandement. Mais c'est vrai que les extensions, c'est en général, quand le tirage général a des choses à nous dire, c'est que souvent, il y a du bon dans l'extension pour vous. On va aller voir ça, quand les choses nous paraissent super confuses. Le pont entre le coeur et la raison, quand on sent les choses et que pourtant, rien ne se passe, ou ça ne se passe pas, comme on le voudrait, comme on l'espèrerait, comme on en a envie. On va aller voir les messages des cartes et les conseils pour essayer de mieux comprendre la situation et de faire avancer le chemin de bique. Allons voir. Où vous en êtes ? Où vous voudriez être ? Où en est le reste du monde ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Et comment réparer ? J'ai déjà prévu mon autre tarot pour l'extension, je sais. Je vois. Je vois. On va aller voir ça. Où est-ce que vous en êtes ? Ah ben, bah oui. Mais c'est pour ça, je le vois bien. Que c'est ? Je le vois bien, je le ressens bien. Il y a une déception et il y a une grosse déception. Alors, en général, le 3DP, c'est la carte qu'on appelle du cœur brisé. Vous voyez ce signe ? On lui a carrément arraché le cœur qu'on a mis tout en haut. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Et vous chagrine profondément. Il y a une incompréhension. En général, quand le 3DP arrive, c'est une décision qui a été prise. Ou alors, ce sont des choses qui n'avancent pas. Comme on voudrait qu'elles avancent. Mais il y a vraiment cette idée d'une tristesse. Parce qu'on ne comprend pas la situation. Parce que si on avait essayé de faire à notre manière, les choses auraient été claires. Et puis, au moins, il y aurait eu quelque chose qui aurait pu avoir du sens. Alors que là, le 3DP, on prend en général... Alors que ce soit une décision ou que ce soit du silence pur et dur. Comme quelque chose qui est vraiment incompréhensible. Et puis, il y a une idée d'injustice. D'un déséquilibre dans la justesse des choses. Où est-ce que vous voudriez être ? On a l'ermite. Où en est le reste du monde ? On a le 8 de denier. Tiens, occupé. Très occupé. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? On a la tempérance à l'envers. Tiens, comment réparer ? Valet de bâton. Il est là tout le temps, ce valet de bâton. Alors, le valet de bâton... C'est une énergie très... Alors... Qui prend les choses comme elles viennent. Il n'y a pas question, justement, de réflexion. C'est saisir les choses qui sont là. C'est carpe diem. C'est vraiment se distraire de tout. Et puis, avancer avec ses propres directives. Ne pas vraiment savoir où on va aller. Mais avoir dans l'idée que si on fait les choses, de toute façon, il y aura un résultat, quel qu'il soit. Et que le résultat sera de toute façon positif et créatif. Où est-ce que vous voudriez être ? Avec cette ermite, on a l'impression que vous voudriez être sur une île déserte. Une île déserte, mais il y a surtout l'idée d'être... Alors, mieux vaut être seul que mal accompagné, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose avec cette ermite. Vous voudriez être débarrassé de ça. De ces pensées qui vous occupent, vous préoccupent, vous font saigner le cœur, la raison. Qui vous ennuient profondément. Et vous savez que quand vous êtes... Alors, je vais dire en solo. Mais il y a aussi cette idée d'une solitude régénératrice. Et que votre esprit est occupé, ou que votre vraie conscience est occupée ailleurs. À faire de la recherche, à développer votre potentiel, à être au calme et à vous ressourcer. Parce que c'est aussi ça, l'ermite. Il y a une plénitude que vous n'avez pas en ce moment. Et dont vous avez grandement besoin. Alors, ça peut être que dans une histoire d'amour aussi, il y a des choses que vous avez apprises. Et vous êtes en train de vous dire tout simplement, il vaudrait mieux que je sois seul. C'est tout à fait possible. Mais c'est compliqué, le chemin de l'ermite. Non seulement c'est compliqué, mais il faut avoir... J'ai presque envie de dire... Il faut avoir à m'adouer le cœur et la raison pour pouvoir passer à cette période de solitude. Et ce qui est étonnant, c'est de l'autre côté, on a le 8 de denier. De l'autre côté, c'est le travail. Le travail, le travail, le travail. Une situation stable. Quelque chose, on a presque le sentiment que le reste du monde ne comprend pas et ne voit pas. Votre désarroi. Parce que le 8 de denier, c'est vraiment une situation dans laquelle on est. On est bien en mitoufler. On a notre filet de sécurité qu'on est en train de construire. C'est vraiment la carte du travail. Du travail, du labeur, de s'acharner. De perfectionner des choses. J'ai presque envie de dire, on a l'impression que vous devez déranger. Mais c'est intéressant parce que c'est dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire que je pense que le reste du monde qui est aussi consciencieusement en train de préparer une situation, un équilibre, une stabilité infinie, n'a pas en ce moment d'œil pour vous. Je vais dire les choses vraiment, tout simplement. Mais en train de se construire aussi des habitudes saines. Il y a quelque chose de très perfectionniste dans le 8 de denier. Il y a vraiment, on est en train de se tisser un réseau. Comme je parlais de filet de sécurité. C'est ça. Essayer de bien placer ces billes. Ce qui fait qu'il y a un complet détachement de ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Parce que les envies sont ailleurs. Dans quelque chose, j'ai presque envie de dire, de très incrusté dans la matière. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? On a la tempérance à l'envers. Et la tempérance à l'envers, c'est laisser couler les choses. Mais c'est aussi être capable de... J'ai envie de dire, parce qu'avec ce valet de bâton qui répare la situation, d'entendre la musique quand elle est là. Il y a quelque chose. J'ai le sentiment où vous, vous prenez les choses presque tellement à cœur. Que là, vous voudriez pouvoir prendre le taureau par les cornes. Alors que c'est juste que l'autre est dans une situation d'occupation très particulière. Alors peut-être que ça l'étouffe. Peut-être que ça le retient. Mais ce n'est pas quelqu'un ou cette personne qui vous occupe là, que vous avez en tête. Ce n'est pas quelqu'un qui est particulièrement actif en ce moment dans les changements de vie. Et je pense que c'est quelque chose, vous, que vous prenez très à cœur. Et peut-être trop à cœur parce que là, dans l'immédiat, on a juste l'impression que la personne est sur une autre planète. C'est pour ça que c'est confus. C'est pour ça que vous avez raison de prendre le taureau par les cornes. Parce que cette tempérance à l'envers, il y a des fois où la frustration, on a besoin de justement l'extérioriser. On a besoin de communiquer. On a besoin de dire les choses. On a besoin de tendre une perche. Et je pense qu'avec ce valet de bâton, c'est ce que les cartes vous disent. Tendez cette perche. Je crois qu'on va déjà aller voir comment cette autre personne, le reste du monde, cette personne qui vous occupe quand vous regardez ce tirage, vous voit, quelle est sa première pensée quand votre nom est mentionné, quand vous vous traversez devant elle, quand, qu'est-ce que cette personne ressent instantanément ? Oh bah dis donc ! On a trois cartes. Le six de bâton, la victoire, le sept de bâton à l'envers, la difficulté à passer les obstacles et le mât. C'est un bien grand saut dans l'inconnu. C'est un bien grand saut dans l'inconnu. Et regardez en dessous, on a le trois d'épée. À nouveau. Alors, il y a des certitudes par contre par rapport à cette personne. C'est que quand vous faites certaines choses, ça fonctionne très bien. On a le six de bâton et le six de bâton, c'est la réussite. Alors, c'est autant, j'ai presque envie de dire, c'est autant la réussite sociale que les actions combatives, victorieuses. Il y a quelque chose. Je pense que cette personne vous regarde comme très aboutie. Ou alors, c'est également, parce que le six de bâton, c'est aussi la carte de l'ego, qu'il y a une connexion qui est là et que ses actes et ses non-actes vous touchent. Étrangement. Mais il y a quelque chose de très, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me renforce. Et du coup, j'ai aussi envie d'être aussi fort qu'eux. Mais alors, très étrangement, pourquoi cette personne vous laisse dans cet état d'esprit, dans ce besoin de vous retrouver seule, dans ce besoin de... Tout simplement parce qu'avec le set de bâton à l'envers, les obstacles qui sont d'aller vous atteindre presque, ou alors de sortir aussi de cette zone ultra... Près ou... Non, c'est pas... J'ai envie de dire... Il y a quelqu'un là, en face de vous, qui a des envies matérielles, qui s'occupe de son confort, qui s'occupe de ses habitudes, qui s'occupe de son monde, qui est en train, effectivement, de tisser, que ce soit des liens avec des... Avec des choses qui lui apportent concrètement ce qui lui suffit. Et il y a quelque chose que vous apportez, qui est soudainement cette... Cette intensité avec ce six de bâton, que c'est presque trop intense, avec le set de bâton à l'envers. Cette personne ne sait pas comment... vivre ce que vous, vous exudez, je pense, au jour le jour, ne sait pas comment passer les différents niveaux qui vous séparent. Ce que je trouve positif, c'est qu'on a le mât. Et le mât, c'est la carte des nouveaux débuts, de se... Comme je vous disais, de se jeter dans quelque chose, d'essayer et d'avoir en tête la positivité de la connexion qui vous relie. Mais on a l'impression que ça peut être quelqu'un qui peut prendre un temps infini, infini, infini. Un peu comme si cette personne avait besoin de se construire un royaume avant de pouvoir se jeter à l'extérieur et vivre une vie de... de construction autre. parce qu'il y a quelque chose dans le huit de denier qui est très réceptif. Je travaille mais je fais aussi des choses pour moi. Je me donne. Je me donne en ce moment tout ce dont j'ai besoin et j'ai une espèce de stabilité comme ça. Mais quand vous êtes là et quand vous réveillez cette intensité physique, parce que les bâtons, c'est charnel, c'est pas que ça, mais il y a quelque chose de très solaire. Et je pense que cette personne peut très probablement très vite dévier ou avoir des énergies qui sont en hausse et en baisse, des fois se croire capable de tout et puis au moindre échec, c'est quelqu'un qui repart tout au début, qui se carapate avec le mât. Non, on repart au début. Non, on arrête et on recommence à zéro. Et on a presque l'impression qu'il faut que vous, lui, appreniez des choses avec ce valet de bâton et cette tempérance à l'envers. Le petit côté, allez, on y va, là. Tempérance à l'envers. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? La patience, ça ne fonctionne pas. L'attente, ça ne fonctionne pas. La modération, ça ne fonctionne pas. Prendre les choses en main, ça ne fonctionne pas non plus. Qu'est-ce qui fonctionne ? Valet de bâton. Les nouvelles, les contacts, mais des choses légères. Un peu comme si vous obligez le renard à sortir de sa tanière en mettant un premier jour une boulette de viande, un deuxième jour, un petit peu plus loin, une autre, un troisième jour et puis vous vous regardez de loin. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage. Parce que je pense que cette personne comme vous, pour qu'on ait ces trois d'épées, ces deux trois d'épées, ressent la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il y a une vraie déception à la situation telle qu'elle se passe actuellement. Il y a quelque chose, il y a une décision qui fait aussi mal d'un côté que de l'autre. Il faut essayer de, j'allais dire, de trouver vos petites boulettes de viande, de trouver ce qui attire. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est vous ou que cette personne vous trouve compliquée ou complexe. Bien au contraire. Je pense que c'est quelque chose avec ce 6 de bâton qui lui fait avoir les épaules bien en arrière, comme ça, bien solide. Mais, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un obstacle, l'énergie redescend et on retourne dans sa tanière. On va aller faire l'extension. On va voir. On va essayer de mieux comprendre la situation pour vous et pour l'autre. Peut-être plus de son point de vue comment faire avancer le schmilblick et les conseils. Peut-être plus de son point de vue pour voir comment, j'allais dire, quel parfum de boulettes de viande cette personne aime. Ça peut être dans tous les relationnels, bien entendu. Professionnels, amoureux, familiales. Mais, en tout cas, il y a un statu quo avec ce 3DP qui est A. Ces 2-3DP qu'il faut absolument réussir à démêler. Si vous me suivez dans l'extension, vous trouverez le lien Vimeo dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà amené de la lumière et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada